On demande de choisir la forme la plus adaptée pour calculer f de 3, f de racine carré de 2, f de 0. On va commencer par f de 3. Pour calculer f de 3, on va utiliser la forme canonique, puisque l'image de 3 va éliminer le carré. Et donc, directement, on obtiendra 3 moins 3 étant égal à 0, multiplié par 3 à 0, donc on obtiendra directement 5. Donc, pour calculer l'image de racine carré de 2, la forme canonique ne paraît pas adaptée, on prendra plutôt la forme développée. On voit bien qu'avec la forme développée, la première racine carré de 2 se met au carré, moins 18 racine carré de 2 plus 32. On obtient très rapidement, en utilisant le carré de la racine carré de 2 qui vaut 2, 38 moins 18 racine carré de 2, sans machine à calculer. Et enfin, pour calculer l'image de 0, la meilleure formule semble être à la forme développée aussi, puisque les deux premiers termes s'annulent et ne restent directement que 32, 2. L'idée étant ici de vous faire réfléchir à chaque fois sur la forme la plus adaptée. Une fonction du secondeuré peut avoir plusieurs visages, plusieurs formes, canoniques, développées ou même factorisées. Certaines ont des avantages dans certaines circonstances. La forme canonique pour calculer l'image de 3 était indiscutablement la plus efficace, mais dans les deux derniers cas, c'était la forme développée. Et la forme canonique nous aurait envoyé, par exemple pour l'image de racine carré de 2, dans un calcul bien plus complexe. Ce qu'on vous demande, c'est d'arriver à choisir le bon outil au bon moment pour faire le calcul le plus efficace.